... Il y a une femme qui perd son sang depuis plusieurs mois. Il y a un ange qui est descendu du ciel avec ta guérison. L'hémorragie, comme la femme dans la Bible. Dieu veut mettre un frein à cette maladie-là. Il n'y a pas de honte à voir, tout ça. Il y a quelque chose qui va te lâcher, au nom de Jésus. Le Seigneur guérit, le Seigneur sauve, le Seigneur délivre. Alla. Viens me voir, il n'y a pas de honte à voir. Viens prendre ta guérison, au nom de Jésus. C'est toi là-bas? Ben alors, il faut venir. Dieu te cherche là-bas. Il t'a déjà vu, moi je ne dois pas te chercher quand même. C'est réglé, tu parles ta soirée, c'est réglé pour toi. Il y a quelque chose qui mange son corps là, qui mange son corps là. Ben oui. Là, c'est une flèche de vodou là qu'on a envoyée. Que Dieu va enlever là, qui est attachée là, tout ça là, sur ton ventre là. Sors de là, on est au chou. On acclame le Seigneur, c'est réglé là. Voilà. C'est réglé. Waouh! Jésus, c'est bon. Tu veux dire quelque chose? Ça va? Comment tu te sens là? Oh! Oh là 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 là, c'est quelque chose. Il y a quelque chose devant ici, hein? Non, mais je veux dire, la présence du Seigneur, quoi. Le Seigneur, oui, alléluia, gloire à Dieu, c'est magnifique. Il y a des choses là. Tu veux dire quoi? Parce que, ça fait quelques mois, ça fait depuis le mois de février, c'est vrai que j'ai du sang qui coule, comme pas possible. Depuis le mois de février, elle a cette hémorragie? Je ne sais pas quoi faire, je suis partie voir le médecin. On m'envoie et fait une échographie. Et quand je fais l'échographie, on m'a dit que j'avais six fibromes. Et c'est le fibromes qui fait saigner. Et là, quand il y avait l'éveillé à Savigny-le-Temple, et quand je suis partie là-bas au mois d'avril, et j'étais au travail, et j'étais vraiment honte. J'ai dit, ce n'est pas possible, Seigneur, pourquoi je ne coupe pas derrière les hommes? Et c'est pour ça que je vais vous demander pardon aussi à Franchois. Parce que j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible, ça fait quelques mois, je saigne comme ça. Et le médecin m'a dit, j'ai six fibromes, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai envie de prendre un rendez-vous avec le Franchois. Et j'ai téléphoné, il n'y a personne qui répond. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi personne ne répond? Je suis affaiblie, je dis, je ne sais pas quoi faire. Et on m'a envoyé, un jour après, on m'a envoyé à faire une échographie. On m'a dit, j'ai huit fibromes. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. C'est comme des champignons qui poussent. On m'a dit, d'aller faire un autre examen. Quand je suis partie, faire l'autre examen, on m'a dit, j'ai douze fibromes. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Elle se baladait avec une flèche de vaudou dans le dos. Quand je suis partie pour les chénicologues, dans le lundi, j'ai fait cette échographie. Et quand je suis à la maison, je n'étais pas couché par terre. Je dis, Seigneur, ça fait longtemps que je souffre. Je souffre avec les enfants. Je souffre avec ma propre corps. Mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et là, j'ai commencé à critiquer les vrais joies. Vous voyez? Lève-toi, lève-toi, voilà. C'est devant le Seigneur qu'il faut se mettre à genoux. Vous voyez, nous, qu'est-ce que nous, on peut faire? Moi, je suis un homme caché. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes cachés. Il y a une ligne téléphonique qui est tout le temps ouverte. C'est la ligne qui se trouve au ciel. Amen? Voilà. Vous voyez les critiques? Elle critique et fibromes se rajoutent. Voilà. Pendant que j'ai couché, je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a personne qui répond? Et là, je commence à critiquer le frère Choua. Et je commence à critiquer un autre frère. Parce que ma nourriture, c'était que des maïzenas. Et avant le dernier réveil ici, pour le 19 décembre. Et je suis venue, je passais devant pour que le frère ait pris pour moi. Parce que c'était que maïzena qui fait la nourriture. Et j'achète, 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 j'achète. Et après, je commence à mentir au caissière. Tu mentais? Voilà. Voilà. Attends, deux secondes. Deux secondes. Tu vois, tu mens. Si tu mens, comment tu veux que le Seigneur puisse te guérir? Parce que dans une semaine, je passais devant la caissière avec dix boîtes maïzena. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec? Parce que mardi, vous passez là, vous prenez quinze boîtes. Et là, aujourd'hui, vous prenez dix boîtes. Vous faites quoi avec? J'ai dit, je fais des gâteaux, je fais des bechamels. Et je fais d'autres choses avec. Elle m'a dit, mais dis donc, dans une semaine, vous dépensez presque 100 euros pour créer maïzena. C'est beaucoup quand même. Et après, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tout ça? Je ne comprends pas. Et là, la semaine dernière, je suis partie voir le gynécologue. Et quand je suis arrivée, elle m'a consultée. Elle m'a commencé à faire des examens. Et là, j'ai vu un homme qui dit, tu vois, tu es en train de critiquer mon fils. Tu es en train de critiquer mon fils. Aujourd'hui, vous allez voir. Et vous allez voir. Et le gynécologue commence à chercher, chercher, chercher. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas, madame. Vous allez faire opérer vendredi. Pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai douze fibromes. Elle m'a dit, mais vous saignez sans arrêt? J'ai dit, oui. Elle m'a dit, mais pourquoi c'est maintenant que vous revenez? J'ai dit, mais je ne sais pas. Elle m'a dit, mais vous êtes quoi? Alors, j'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais comment vous allez travailler? J'ai dit, tous les jours, je travaille. Elle m'a dit, mais bravo, un chapeau. Et là, je suis restée allongée. Et là, elle commence à chercher, à chercher. Mais dans ma tête et dans mon esprit, j'ai dit, mais pourquoi il ne me répond pas? Je vois, pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne me répond pas? Il va me laisser mourir. Il va me laisser mourir. Il va me laisser mourir. Et là, j'ai vu une dame qui est habillée avec une blouse blanche. Elle a dit, elle a dit à la gynécologue, sors, sors. C'est moi qui va l'opérer. Parce qu'elle est en train de critiquer mon fils. Je vais le faire voir. Et là, je suis restée allongée sous les lignes. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Elle dit, mais vous allez opérer pour 12 fibromes? J'ai dit, oui. Elle me dit, mais il n'y a rien. J'ai dit, mais non, madame, ce n'est pas possible. Dans trois jours, ce n'est pas possible. 12 fibromes ne peuvent pas partir sans médicaments. Ce n'est pas possible. Elle me dit, si, madame, moi, je ne vois rien. En tout cas, vendredi, il ne faut pas, il faut voir les chirurgiens avant que tu rentres à l'hôpital. Et là, elle commence à chercher. Elle me dit, mais va, excusez-moi l'expression, va faire pipi. Après, venez me voir. Elle cherche, elle cherche. Elle me dit, ah, il y a deux, il y a trois. Il y en a quatre. J'ai dit, oh, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Elle m'a dit, il faut aller voir vos chirurgiens. Il faut faire un examen. Puis, pour faire moi, pour voir pourquoi vous avez 12 fibromes. Et quand je suis partie voir le docteur, il m'a dit, est-ce que vous êtes accouché par moi normal ou césarienne ? J'ai dit, césarienne. Il m'a dit, écoutez, c'est vraiment un examen qui va être très douloureux. Et les infirmiers m'entourent. Et quand ils commencent à passer la mèche sur moi, il me dit, il faut du courage parce que c'est un examen qui va être très difficile. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ? Et le médecin, il était assis devant moi. Il m'a dit, mais vous êtes croyante ? J'ai dit, oui, je crois en Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut m'opérer. Il m'a dit, vous êtes croyante ? J'ai dit, oui, je crois en Dieu. Il m'a dit, si vous êtes croyante, on va voir. Et là, il commence à mettre l'appareil. Il met une petite radio et avec une petite cassette. Il m'a dit, écoutez, on va voir. Regarde dans votre écran et moi, je regarde dans mon écran. Et quand ils commencent à passer l'examen, c'était très dur. Et là, c'est comme si, c'est comme si, pendant que je critique le Fréchois, pendant que je suis allongée, et j'ai pris en même temps, mais j'ai été ouverte. Et il y a une infirmière qui dit, mais elle parle. Elle parle là. Et moi, je parle au père. Et sans vous cacher, après, j'ai commencé à pleurer pour dire, pourquoi j'ai envie de téléphoner à Fréchois pour lui demander pardon ? Et là, quand je suis restée allongée, et le médecin m'a dit, vous n'avez rien vu ? J'ai dit, non. Il m'a dit, vous n'avez rien vu ? J'ai dit, non. Il m'a dit, mais vous parlez avec quelqu'un là ? J'ai dit, je parle au père. Il m'a dit, non. Vous êtes en train de parler avec un homme, qui s'appelle Choua. J'ai dit, non, mais je parle au père. Parce qu'il n'y a que le père qui peut m'opérer. Il n'y a que le père qui peut m'opérer. Et c'était très douloureux, l'examen. Et il cherche, il cherche, il cherche. Après, il dit, madame, écoutez, vous êtes croyante ? J'ai dit, oui. Vous n'avez rien du tout. Vous n'avez aucun fibome. Tous les douze fibomes sont partis. Vous n'avez pas de fibome. Pourquoi vous allez faire opérer ? J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à louer, j'ai commencé à adorer. Est-ce que tu m'as eu au téléphone ? Non. Ça va ? Non, parce que j'ai essayé mercredi avant d'aller. C'est le message que nous vous prêchons. Si vous priez le Seigneur, il va vous guérir. On coupe court, on en parlera après. Donc, Dieu t'a guéri. Oui. Donc, gloire à Dieu, je te pardonne. Dorénavant, tu vas prendre ton téléphone spirituel. Tu vas invoquer le Seigneur. Et Dieu va agir. Amen. Et tous les lundis, mardi, nous sommes là. Pour ceux qui veulent nous voir, il n'y a pas de problème. Mais ne vous attachez pas à nous. Que Dieu te garde. Garde ta guérison, ta délivrance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada